Le grand jour approche pour Charles III En effet, après avoir été proclamé roi d'Angleterre suite à la mort de la reine Elisabeth II le jeudi 8 septembre 2022, le fils aîné de la défunte monarque sera officiellement couronné lors d'une grande cérémonie qui se déroulera le samedi 6 mai 2023 à Londres. Pour rappel, le roi Charles III, qui était destiné prendre la place de sa mère sur le trône du Royaume-Uni depuis sa naissance, fut contraint d'attendre ses 73 ans pour enfin lui succéder en tant que souverain de Grande-Bretagne. Il est ainsi devenu le plus vieux souverain anglais à accéder au trône de toute l'histoire de la monarchie britannique. De son côté, Elisabeth II, qui est morte à l'âge de 96 ans, a également battu un record, étant donné qu'elle a régné durant pas moins de 70 ans sur le Royaume-Uni. Aujourd'hui marié à Camilla Parker-Bowles, qui fut propulsée reine-consort suite à la mort de sa belle-mère, Charles III avait auparavant épousé Lady Diana, avec qui il a eu deux enfants, les princes Harry et William. Bien qu'il ait entretenu une longue relation secrète avec Camilla Parker-Bowles lorsqu'il était encore marié à la mère de ses enfants, Charles III n'a officiellement jamais eu d'enfant avec son épouse actuelle. Cependant, un certain Simon Dorent Day essaye de prouver depuis déjà une décennie qu'il est le fils caché du roi Charles III et de Camilla Parker-Bowles. Charles III, les princes Harry et William vont-ils accepter le test ADN réclamé par son prétendu fils caché ? Dans le cadre d'une interview accordée au Mediaset Life, Simon Dorent Day a dévoilé son intention de se lancer dans une bataille juridique contre les princes William et Harry. Qui est vraiment l'héritier ? Et génétiquement, les cheveux détiennent toutes les réponses. Obligé William et Harry à se soumettre à un test ADN a toujours fait partie du plan, a déclaré le prétendu fils caché du roi Charles III. Pour rappel, Simon Dorent Day avait déjà saisi une première fois la haute cour de justice australienne en janvier 2020 concernant cette affaire. Ce dernier a par ailleurs indiqué qu'il s'attend à ce que le prince de Galles et le duc de Sussex s'opposent à sa demande de test ADN. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Au presque point ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort Maiténa Birabène millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex Sam Ange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada